Comment introduire mon formulaire de demande au fond des calamités ? Au préalable, préparez votre carte d'identité et son code PIN, un lecteur de cartes ou l'application It's Me, une composition de ménage, des photos des dommages et, si vous êtes propriétaire, le certificat de propriété. Ensuite, rendez-vous sur le guichet en ligne de la Wallonie, monespace.wallonie.be. Cliquez sur « Me connecter ». Vous allez arriver sur le portail d'identification. Vous pourrez y choisir votre mode de connexion. Ici, nous choisissons de le faire avec un lecteur de cartes d'identité électronique. Mais vous pouvez choisir de le faire via l'application It's Me. Sélectionnez votre nom et puis saisissez votre code PIN. Vous vous retrouvez sur la page d'accueil du guichet « Mon espace ». Cliquez sur « Espace citoyen ». Si vous avez déjà rempli un dossier, il se retrouve dans l'onglet « Mes dossiers ». Si c'est votre premier encodage, cliquez sur « Entamer une nouvelle démarche ». Dans la case « Recherche », tapez « Inondation ». Sélectionnez la démarche « Inondation 2021 ». Demande d'indemnisation suite aux inondations de juillet 2021. Vous arrivez maintenant dans votre dossier de demande. Pour remplir le formulaire, cliquez sur l'icône « Crayon ». À partir de là, complétez le formulaire avec les informations demandées. Un bien indivis est un bien appartenant à plusieurs personnes. Certains champs sont pré-remplis suite à l'introduction de votre carte d'identité. Pour la date du sinistre, veillez à bien introduire le jour où les dégâts ont été occasionnés. Si vous avez reçu des aides de votre commune à la suite des inondations, veuillez l'indiquer ici. Si vous êtes en conflit avec votre assurance par rapport à l'indemnisation des dommages et en procédure au tribunal contre celle-ci, veuillez le signaler. La partie bien sinistrée est la partie la plus importante. C'est ici que vous allez introduire les dommages que vous avez subis. Pour les particuliers, les trois premières cases vous concernent. Les autres sont pour les professionnels. La section suivante va permettre de détailler chaque type de bien. Les biens immobiliers, c'est la maison, l'appartement, le bâtiment. Les biens meubles, c'est le contenu du bâtiment, ce qui était à l'intérieur de l'habitation. Si l'adresse de votre bien est la même que sur votre carte d'identité, cochez « Oui ». Si c'est une autre, cochez « Non » et introduisez l'adresse du bien pour lequel vous faites la demande d'intervention. Ensuite, vous allez commencer à décrire les dommages. Par exemple, carrelage cassé pour un montant estimé de 2500 euros. Après l'introduction du dommage, cliquez sur le « Plus » à droite de l'écran pour en ajouter d'autres. Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire. Les estimations sont approximatives. Si vous n'en avez pas, n'en indiquez pas. Si vous avez dû prendre des mesures pour limiter des dégâts tels que l'achat de sacs de sable, de bâches ou autres, indiquez-le ainsi que la date où vous avez fait ces achats. Si vous avez plusieurs immeubles qui ont subi des dégâts, appuyez sur la croix et faites la même démarche que celle qui vient d'être encodée. Si tout est bien encodé jusqu'à présent, les étapes sont toutes complétées d'un petit « V » vert. Si un problème devait survenir, un point d'exclamation rouge serait indiqué et des points d'attention sur les champs manquants marqués en rouge également. Vous arrivez maintenant dans la partie qui va vous permettre de déclarer les biens meubles qui ont subi des dégâts. Il s'agit de biens qui se situaient à l'intérieur de votre bâtiment. Comme pour la première partie du formulaire, décrivez chaque type de biens qui ont subi des dommages et qui étaient situés à l'intérieur du bâtiment. Si vous avez des approximations de ce que ça représente financièrement, ajoutez des montants. La partie suivante est consacrée aux véhicules. Indiquez de quel type de véhicule il s'agit. Une auto, une moto, un cyclomoteur, un vélo ou une trottinette électrique ou un vélo-cargo. Un cyclomoteur est un véhicule de type mobilette qui a un moteur d'une capacité inférieure à 50cc et qui ne peut dépasser 45 km à l'heure. Un vélo-cargo est un vélo qui peut transporter plusieurs personnes. La date d'immatriculation se trouve, elle, sur la carte grise du véhicule. Si vous ne l'avez plus, vous pouvez demander un duplicata à la DIV. L'estimation du véhicule doit être le prix qu'il représentait au moment des inondations, pas le prix d'origine. Une expertise confirmera les estimations. Dans la catégorie « Remarques éventuelles », indiquez les éléments de votre situation qui pourraient avoir un impact sur votre demande, comme par exemple une adresse de domicile provisoire. La partie « Déclaration sur l'honneur du sinistré » est essentielle car elle équivaut à la signature officielle du document. Une fois la vérification de tous les champs encodés faite, vous pouvez valider le document sur la case en bas à droite. Attention, il faudra encore le finaliser par la suite. Une fois cette étape faite, vous vous retrouvez sur le détail de votre dossier. Vous allez maintenant devoir télécharger les documents nécessaires. Ceux signalés d'un point rouge sont obligatoires, à savoir l'attestation d'intervention au nom d'une compagnie d'assurance, l'attestation de propriété, la copie de la carte verte et du certificat d'immatriculation pour les véhicules, ainsi que les photos des dommages subis. Si vous n'avez pas tous les documents, vous pouvez quitter temporairement le logiciel et y revenir plus tard muni des documents. Tout ce que vous avez encodé est sauvegardé. Pour joindre un document, cliquez sur l'attache trombone à droite, puis choisir un fichier. Allez ensuite dans votre navigateur chercher le document. Cliquez sur « Joindre » et vous verrez en vert que le document est bien chargé. En ce qui concerne les photos des dégâts, vous pouvez les intégrer dans un document Word ou un PDF pour éviter de devoir les charger une à une. En haut à gauche, vous pouvez ajouter une référence à votre dossier pour le retrouver facilement. Une fois les documents chargés, on arrive à l'étape « Soumission du dossier ». En bas à droite, cliquez sur « Soumettre le dossier », ensuite « Confirmer ». Votre dossier est maintenant réceptionné et envoyé au service régional des calamités. Si vous êtes un agent communal qui remplit un formulaire pour compte d'un sinistré, cliquez sur « Professionnel ». Vous devrez vous loguer via l'accès spécifique dont vous disposez en tant qu'agent communal. Si vous n'en disposez pas, rendez-vous à la page 7 du guide des utilisateurs qui se situe dans l'onglet « Aide » en bas de l'écran. Une fois identifié, sélectionnez la ville pour laquelle vous allez remplir le formulaire et nommez votre dossier au nom du citoyen dans la partie « Références du dossier ». Merci. 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 Merci.